Que, wow, on risque d'anticiper les élections en 2023. Quelle est la stratégie du MSC? Mon frère, ma sœur, ah oui, c'est vrai, qu'on ne lance que les pieds sur l'arbre qui porte les fruits. Donc, ton problème, c'est le MSC. Donc, dis-moi un peu, le MSC est le seul parti qui a participé aux élections en 2018, là? Mais non. Dans la vie, on défend les faibles. Le MSC et son président, Maurice Camteau, sont forts. Défendez les faibles. Défendez ces piètre politiciens-là qu'on a découverts en 2018 et qui attendent les prochaines dates des élections. Ah oui, ces charlatans politiques. Tout ce qu'on veut de vous, dévoilez juste la date et confirmez. Même si c'est tout à l'heure là même. Même si c'est demain. 2023 est trop loin, mes chers frères et sœurs. C'est loin. C'est là où vous allez découvrir la stratégie du MSC. Mais confirmez juste la date. Que les élections, c'est tout à l'heure. Même dans une heure de temps là même. Même si ce soir, vous allez comprendre que tout a été déjà calé, géré et bouclé. Et c'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Maurice Campton n'est pas ce charlatan politique qui attend le jour du marché pour nourrir la poule. Non. Il détient l'avenir politique de notre pays. Il est là pour le changement au sommet de l'État. C'est l'homme à faire confiance. Ah oui, c'est l'homme qui a dit « Je ne vous trahirai jamais. » Voilà. C'est ça la différence entre la vérité et le mensonge. La vérité reste naturelle et le mensonge n'est qu'un masque qui finit toujours par tomber. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501